. Entre Camille Lacour et l'ex-miss France Valérie Beg, le coup de foudre fut immédiat. Une belle histoire couronnée par la naissance d'une petite fille en 2012, Jazz, et un mariage de conte de fées l'année suivante. Malheureusement, comme nous l'avait annoncé le nageur, il y a un an, ils sont toujours – lui officiellement divorcés. . Camille Lacour a connu un été 2016 difficile. Au jeu olympique, un réel, il n'est pas parvenu à ajouter un nouveau titre à son immense palmarès. . Resté au pied du podium, il n'avait alors pas manqué de dénoncer son adversaire Salio, qui l'accusait de dopage. . Une des sessions sportives inter 5e nuit, dans un climat personnel douloureux. Le nageur a en effet confirmé, dans une interview au magazine Gala à la fin de son histoire avec Valérie Beg, on est aujourd'hui officiellement divorcés, affirme Éville. . Après six ans de relation et trois ans de mariage, Camille Lacour et l'ex-misse France ont repris leur liberté. . Une des sessions pour le nageur qui confiait, ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais mon avenir familial. . Mais on s'adapte ! Fermez les guillemets ! Le jeune homme de 31 ans a gardé néanmoins d'excellentes relations avec Valérie Beg, pour le bien de leur petite Jazz âgée de 4 ans, avec Valérie, on s'entend très bien pour notre fille. . Papa célibataire, ça va être un peu freestyle, au début, mais je suis sûre que nous vivrons avec Jazz des moments de complicité extraordinaires. . Fermez les guillemets ! Une nouvelle vie, qui s'écrit à Paris, où vit Valérie Beg, et où il a choisi de s'installer pour rester proche de Jazz, et s'en occupèrent, une semaine sur deux, dans le cadre d'une gare d'Altenay. . Sur le même sujet, vidéo gala Camille Lacour et Valérie Beg, retour sur 5 ans d'amour. .